Bonjour! J'espère que vous allez bien. Retour après une longue, longue, longue pause. Bienvenue au podcast numéro 4 de Filles les fleurs. Puis là, j'en profite. On est le 28 ou le 29, je ne me souviens plus, mais le 28 ou le 29 décembre, on est en plein dans le congé de Noël. J'avais une journée avec Rien à l'horaire, puis je me suis dit, ça y est, c'est le jour J. On se remet au podcast, puis ça va bien aller. Ok? Mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer, vous dire et tout ça. Donc, je vais essayer de garder ça court quand même. Parce que sinon, ça pourrait déjà que mes autres podcasts fassent à peu près autour d'une heure. Là, j'ai vraiment comme le double de choses à vous montrer, à vous parler. Donc, c'est ça. Je vais essayer de faire ça assez court. Je ne vais pas faire un gros retour sur ma vie ou quoi que ce soit. Je suis vraiment contente d'être autour. J'adore mon appartement. J'adore ma vie à Trois-Rivières. Tout se passe bien. J'aime l'hiver. Les boissons chaudes. Le tricot est à l'honneur. Alors, vraiment, moi, c'est ma saison préférée. Un segment que j'aime beaucoup faire quand même, c'est qu'est-ce que je bois, puis spécialement aujourd'hui. Donc, vous le savez déjà probablement. Moi, j'adore le thé, les tisanes, le café. En fait, toutes qu'est-ce qu'ils boivent sont chaudes. Puis ça ici, c'est une tisane d'une compagnie que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il s'appelle la Maria Herboristerie. Là, je vais juste regarder si mon chat n'est pas en train de manger mes choses. C'est correct. Ça s'appelle la Maria Herboristerie. Ça vient de Saint-Michel-de-Bellechasse. Puis en fait, c'est qu'ils cultivent leurs fleurs, ils font sécher les fleurs. Les tisanes sont magnifiques visuellement et au goût, c'est les meilleures tisanes de fleurs que j'ai jamais vues de ma vie. Donc, il y a deux classiques que j'achète à toutes les années. La première, c'est Agastache, fleur boiante, qui fait une espèce de tisane rose. Là, c'est super beau. Ça goûte un peu anissé. L'autre, c'est Maman Sacré, qui est une tisane à base de basilic sacré, qui est délicieuse aussi. Puis là, j'essaye... En fait, j'en ai commandé trois. Puis parce que j'en ai commandé trois, ils m'ont fait un petit paquet de cadeaux qui était Force d'Ortie, qui est une tisane à base d'Ortie. Ça fait que c'est ce que je vois aujourd'hui. Si vous aimez les tisanes de qualité et tout ça, je vous encourage vraiment à aller voir leur site internet. Ils ont vraiment des belles tisanes. Puis ce qu'on voit sur le site, c'est vraiment ce qu'on reçoit. Puis vraiment un service de qualité. Donc, la Maria Herboristerie, ça vient de Saint-Michel de Bellechasse. Puis c'est ça, je les aime beaucoup. Juste regarder mon petit cahier. Donc, j'ai pas dit mon nom, mais bon, j'ai dit qu'on était au podcast Fils et fleurs. Moi, c'est Gabrielle, pour ceux qui ne le savaient pas. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom d'Instagram et Ravelry, c'est Gabrielle Trottier. Donc, tout en minuscules, 2L, 2T. Donc, Instagram et Ravelry. Puis si jamais vous avez des questions, dans le fond, tout le podcast, moi j'écris souvent qu'est-ce que... Le nom des patrons, le nom des lames dans le bas. Mais si jamais vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter soit sur la page Ravelry, sur Instagram, ou sinon, si vous n'êtes pas familière avec ces réseaux sociaux-là, à mon adresse Gmail, qui est phil et fleurs, à gmail.com, que je vais écrire ici aussi. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire merci pour votre patience. Je suis de retour. Je sais pas. J'aimerais garder une cadence à tous les mois. Je vais voir ce que ça va donner. Mais c'est mon but. Puis c'est ça. Donc, ce que je porte, aucun tricot, parce que j'avais trop chaud. Mais ce que je voulais porter, c'était ceci. Et quelques-uns d'entre vous l'ont probablement déjà vu, soit en vrai, soit en photo. C'est le De Twix de Junko Okamoto. Un magnifique patron d'une designer japonaise, si je ne me trompe pas. Tricoté en ursot nu. Les couleurs, c'est Fantôme, pour la pâle ici, qui est une espèce de crème avec des spécoles un peu multicolores. J'ai la couleur Holos, qui est un genre de vert forêt ici. Puis il y a aussi la couleur Gin, ici, qui est une espèce de gris bleuté avec du vert dedans. C'est un chandail que j'ai tricoté, un projet que j'ai fait en collaboration, en fait, avec Paul, qui, à mon grand bonheur, va avoir des kits en pré-vente pour le faire en début d'année. En tout cas, c'est ce que son compte Instagram, le compte Instagram d'Urso disait. Je suis vraiment contente parce que c'est une grosse pièce, on ne se mentira pas, mais le reward est phénoménal. Moi, j'adore ce chandail. Je suis tellement contente de l'avoir terminé. Il se porte, je le porte toujours, je l'adore, je le trouve super confortable. La nu, Urso nu, c'est une laine qui est... La chatte, non, passe-toi. D'ailleurs, Urso nu, c'est vraiment une laine qui est... Je pense que c'est Marie-Pierre qui disait ça du temps d'une laine, qui est une laine qui se tricote comme du beurre. Là, c'est vraiment, vraiment phénoménal. Donc, oui, un gros morceau. Oui, à un certain point, j'étais tannée, mais j'ai power through it et je suis in love avec ce patron. Je l'adore, je suis vraiment contente du combo laine, couleur, patron. J'adore le porter. Je ne pourrais plus vous le recommander. Puis, bien, ça tombe bien parce qu'il va y avoir des quêtes. Donc, c'est mon premier... Bien, ce que je devais porter est mon premier objet fini que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, le de Twigs. Mon deuxième objet fini, c'est... Oh mon Dieu, attends, je ne l'ai même pas apporté. Mon deuxième objet fini. Bien, en fait, on va un peu à l'envers. Là, ça, c'est mon dernier fini, mais je vous l'ai montré en premier. Puis ça, c'est lui que j'ai fini depuis le dernier podcast, comme le plus ancien. C'est un petit chapeau, une petite tuque, que j'ai fait avant d'aller en Islande pour utiliser des restes, puis parce que je n'avais pas de tuque là-bas, en Norvège avec moi. Puis, bien, l'Islande, à la mi-septembre, bien, il neigeait. Fait que ça prenait une tuque. Je l'ai fait en... En fait, c'est un mix de patrons, là. Ce n'est pas un design parce que je me suis inspirée et tout ça, mais c'est un mix du Socket Hat pour la partie de... de, voyons, de côte. Le nombre de mailles, je me suis servi du Baggy Hat de petite nette. Puis, l'inspiration du petit gland, du tassel, ça vient du Norvège Hat de Goodrum Johnston. C'est tricoté avec deux fils. Un fil de romans en gris, un restant d'une riveste que j'avais faite, donc un genre de gris clair 404, puis un restant de Shibuya Silk Cloud dans la couleur graphite qui venait de mon Morning Fog. J'aime beaucoup le résultat. Là, je ne vais pas la mettre parce que j'ai déjà une tuque sur la tête, puis mes cheveux sont sales. Non, attends, je vais peut-être réussir à le faire. Comme ça. En tout cas, moi, je trouvais que ça faisait une bien belle tuque pour un petit voyage en Islande. Ça faisait très ski de fond Islande, puis elle m'a été bien pratique pendant ma semaine là-bas, puis je ne peux pas dire que je l'aimais beaucoup depuis, mais en tout cas, une belle tuque quand même. Fait que je vais remettre mon autre. Je vais essayer de... C'est bon. Fait que, c'est ça. Donc, un petit... Mon troisième objet fini que vous avez vu dans le podcast 1, 2 et 3, c'est le Maréchard de Natacha Owensby, qui est aussi Moonstruck Knit sur les réseaux sociaux. Je pense que dans le dernier podcast, je lui avais dit que ça allait devenir un cadeau de fête pour mon amie. Et c'est ce qui a été le cas. Il est terminé. Je ne crois pas. Je ne pense pas que j'ai le photo. Mais bon, si vous allez voir la page du projet, j'ai utilisé quasiment les mêmes couleurs. Je pense que c'est juste le petit gris pâle, que moi, il est un peu plus brun. Ça, c'est une espèce de charcoal avec un brun. Donc, ça y est, là, mon regard dans la bouche. C'est ça. C'est quasiment identique à ce qui était sur le patron. C'est un modèle que... J'ai aimé faire au début, mais que j'ai trouvé extrêmement long. En fait, je me suis rendue compte que moi, des chars, je n'aime pas tant ça que ça, tricoter ça. Je trouve ça long. Puis, les chars en croissant, définitivement. Je n'aime pas ça quand ça fait des boudins au bout, quand ça roule. Moi, j'aime ça quand c'est droit. Puis, je trouve que les chars en croissant, souvent, bien, c'est ça qui arrive avec les bouts. Ils commencent à rouler. Donc, je l'ai essayé, je l'ai terminé. Je voulais le garder. Mais en même temps, je savais que si je le gardais, je n'allais pas le porter. Puis, ça allait me déranger. Puis, mon amie, je savais qu'elle allait apprécier le fait que ça roulait sur les côtés. Les petites fleurs dedans, c'était vraiment son genre. Ça fait que j'ai décidé de le sacrifier puis de lui donner pour sa fête. Elle est vraiment contente. Puis, je pense qu'à toutes les fois que je la vois, elle le porte puis elle le chérit vraiment. C'est une de mes amies qui est une des plus méritantes en termes de tricot. Ça fait que ça m'a vraiment fait un immense plaisir de lui donner. Donc, ça, c'était mon troisième objet fini. Ensuite de ça aussi, dans le dernier podcast, si vous l'avez écouté, je travaillais sur un autre châle que j'ai pour quitter. Le but du châle, c'était d'utiliser tous mes restants niaiseux que j'avais accumulés en Norvège parce que je n'avais pas assez de place dans mes valises pour les ramener. Donc, je voulais... J'ai une autre amie qui a sa fête et mes deux amies ont leur fête à une semaine d'intervalle. Donc, elle aussi, j'ai décidé... Bien, c'était un châle que je voulais me faire pour moi en souvenir. Puis, plus je le tricotais, plus je trouvais que ça ressemblait à mon amie. Donc, je n'ai pas utilisé de patron. J'ai vraiment juste fait un châle en triangle, sideways. Puis, j'ai vraiment utilisé des restants. J'ai comme fait du fade un petit peu. Mais si vous voulez le voir, je ne l'ai pas présentement parce qu'en fait, quand je suis allée en Islande, ça a donné que c'était la fête à la Ditami. Donc, je l'ai terminé avant ça puis je lui ai donné son cadeau là-bas. Mais on a pu prendre des super belles photos. Donc, si ça vous dit d'aller le voir, j'ai sur ma page de projet Ravelry, puis je l'ai appelé le Leftover Norwegian Shawl. Puis, vous pouvez aller voir si ça vous intrigue de voir à quoi ils ressemblaient, les couleurs et tout ça. Mais c'était vraiment pour utiliser tous mes restes niaiseux que je ne voulais pas nécessairement ramener de Norvège. Donc, ça, c'était mon quatrième objet fini. Bon, maintenant, un objet que j'ai avec moi mais que je dois trouver avant. Donc, en prévision des 2-3 voyages que j'ai faits dans mes dernières semaines en Norvège et du retour, j'avais commencé une paire de bas puis je voulais que ce soit à la fois engageant et aussi pas engageant à un certain moment pour que ce soit facile à tricoter par-ci, par-là, dans le voyagement et tout ça. Donc, j'avais le goût de faire les Longing for Gotland de Pierre Caméborn, donc les Caméborniens sur les réseaux sociaux, je crois. C'est un magnifique patron qui se fait top-down, qui a du colorwork en haut, des belles roses en colorwork, puis après ça, des rayures. Normalement, je ne crois pas que les orteils soient contrastés. Moi, j'avais le goût d'être contrasté parce que j'avais la couleur de toute façon. Puis c'est un talon à gousser, là, que moi, j'aime beaucoup et ça fait très bien sur mon pied. J'ai beaucoup aimé les tricoter. C'était super le fun, justement, quand j'avais plus de temps consacré, c'était le fun de faire la partie en jacquard et être plus investie dans le tricot. Puis après ça, j'avais juste une paire de bas régulière à faire, fait que c'était parfait pour le voyage. Je les ai tricotées en partie pendant que j'étais en Suède, donc c'était comme un peu, en tout cas, c'est un petit concept dans ma tête à moi. Bien, 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 fun! Je les aime beaucoup. Ils sont tricotées en Sadness Gown, la 6U, qui est un mélange 80-20 de Mérino-Nylon. La couleur noire, c'est black, c'est la 10-88. La couleur, genre, beige, gris, pâle, blanc, c'est un naturel 10-32. Et l'espèce de bourgogne, c'est Burgundy. La couleur, c'est 43-63. J'ai fait la plus petite taille, j'ai utilisé des aiguilles zéro, donc des 2 mm. La seule chose, c'est que ma tension était différente. Je pense qu'on peut même le voir ici. Mes roses de ce côté-là sont plus grosses qu'ici. Puis, ça se reflète. Quand je les porte, ceux-là, j'ai de la misère à les monter sur ma jambe tellement ils sont serrés. Puis, ceux-là sont parfaits. Ça, c'est la seule chose que je suis un peu déçue parce que c'est un bas qui est beau quand il est bien remonté parce que si tu le scrunch down, mais tu ne vois plus les motifs. Fait que j'étais un peu déçue de ça. Je ne les porte pas beaucoup à cause de ça parce qu'il y a un bas qui est vraiment clairement plus inconfortable. Mais ce n'est pas grave. Ils ne sont pas pareils puis je les mets en dessous de mes jeans. Donc, un autre objet fini. Le prochain, je ne l'ai pas non plus. C'était un Luoto, une tuque Luoto qui était un modèle par Tina Utanyemi. Je vais l'écrire. Ça sonne très finlande. Ça faisait partie d'un laine soit le 4 ou le 3 ou le 3. Un laine d'hiver. C'était une tuque qui était tricotée en worstin. Puis, la belle Chani de bleu poussière m'avait envoyé un paquet pendant que j'étais en Norvège puis il y avait de la taiga dans une couleur vraiment un genre de naturelle blush un peu. Vraiment magnifique. J'ai fait cette tuque-là. J'étais vraiment satisfaite du résultat mais finalement, c'était une tuque avec un bord roulé. un folded cuff brim puis ça ne me fait vraiment pas bien. J'essayais vraiment de me convaincre que je l'aimais parce que j'adore la laine puis elle était vraiment précieuse pour moi puis je ne voulais pas la donner. Puis finalement, je n'aime pas la tuque puis je ne voulais pas la défaire parce que j'avais déjà la moitié de mes chevaux qui étaient dedans puis tout ça. Finalement, j'avais un cadeau d'échange à faire pour mon partenaire d'école. Puis, je me suis dit que ça allait être parfait quand j'ai su que c'était pour une fille que je devais faire un cadeau puis ça allait être déjà fait. Puis que oui, c'était de la laine précieuse mais que bon, si je veux d'autres taigas, je vais en acheter d'autres, c'est tout. Puis la couleur était magnifique mais pour moi, en tuque, ce n'était pas l'idéal non plus. Fait que la personne qui l'a reçu était vraiment, vraiment super contente puis je pourrais mettre une photo. c'est le bon. En fait, cette tuque-là, si vous voulez la voir, il y a une photo aussi mais c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup aimé faire. C'est un beau modèle avec des torsades vraiment super intéressants. Ensuite de ça, j'ai commencé des mitaines pour moi avec de la laine très précieuse encore une fois. Quand je suis allée en Suède, j'ai trouvé, ça fait un peu partie des acquisitions. C'est de la laine de mouton Gotland qui a de l'air tellement douce mais qu'une fois sur mes mains en mitaines, ça pique vraiment beaucoup. Mais c'est une super belle laine suédoise, locale, Gotland et j'avais un super beau restant de mon maréchal qui est de la laine Hilleswag qui est une laine 100% norvégienne dans une espèce de gris bêche. Je me suis dit qu'en colorware pour faire des mitaines, ce serait parfait pour faire des belles mitaines neutres de tous les jours. Le modèle qui m'inspirait vraiment le plus à ce moment-là, c'était les Spunny de Skin Gear Nets. Donc, je me suis lancée, j'ai fait une première mitaine avec des 2 puis des 2.25. Clairement, je ne sais pas où j'avais la tête quand j'ai décidé ça, mais bon, non, je sais. C'est que moi, les mitaines, je n'aime pas ça quand c'est mou, quand c'est trop grand. J'aime vraiment une mitaine qui est fit sur ma main. Tu sais, moi, devoir enlever mes mitaines pour trouver mes clés dans mes poches, ça ne marche pas. Devoir enlever mes mitaines pour débarrer ma porte ou ouvrir ma porte ou prendre quelque chose, ça me fait chenoute. Fait que, des mitaines, il faut vraiment que ce soit bien fit sur ma main pour que je les porte. je me suis dit, je voulais le faire vraiment en laine à bas avec le nombre en taille d'aiguille avec lesquelles je fais mes bas. Le nombre de mailles était quand même un petit peu, je pense que c'est 56. Je me suis dit qu'en 2.25, ça allait être vraiment parfait. Indeed, c'était quand même vraiment bien la taille. C'était très serré. C'était très, très, très snuggled around my hand. Vraiment. Mais, c'est ça. La laine de Gotland me pique tellement les mains et je ne suis tellement pas précieuse là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui me pique dans la vie dans la terre de laine. Vous allez voir avec mon étoile ours, ça ne me pique pas. Je trouve ça vraiment super. Mais ça, sur mes mains, je l'ai mis 5 minutes dans ma main dans l'auto et je voulais enlever la mitaine. Ça pressait parce que ça me piquait. C'était sans bon sens. Fait que, constat et, j'avais juste cette mitaine. Je voulais tester la taille, voir si j'étais correct avec ça. Bon, là, j'en suis venu à la conclusion. ça me pique donc il faudrait que je fasse comme tout le monde puis que je fasse une doubleur en mohair dans ma mitaine pour pas que ça me pique mais pour faire une doubleur en mohair et les trop petites. Donc, j'ai défait la mitaine, je les ai mis en punition puis, il y a la semaine passée, j'ai recommencé et j'en ai fait une deuxième, bien, une deuxième première mitaine. ça donne ceci. Fait qu'on voit que c'est vraiment le... En tout cas, moi, je trippe sur le combo des couleurs. Je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est un super patron. J'ai été un peu freestyle ici. J'avais le goût de racheter des petites tresses laitonnes et tout ça. J'ai laissé le coffre en 2 mm puis ici, je pense que je suis montée à 3,25. Mais ça, c'est classique, moi, c'est tout un ou tout l'autre. Bien là, c'est trop grand. Fait que là, ils sont encore en punition. Mais je vous montre qu'est-ce que je veux dire par les mitaines qui sont trop grandes. Dans ma main, ça a l'air correct, mais moi, ça, tout ça, c'est de trop. Puis là, si j'y vais avec le pouce, tout ça, c'est pas autour de ma main. Puis moi, ça, ça passe pas. Puis même si il y a une doublure en moire à l'intérieur, je sais que ça va me déranger. Fait que, je suis encore convaincue du combo de couleurs, je suis encore convaincue que ces laines-là sont faites pour être les mitaines, mais je sais que je dois recommencer. Je vais probablement en prendre des 2,75 pour les 3e, la 3e première paire, première mitaine. Mais pour l'instant, ils sont en punition. Parce que je suis tannée, c'est quand même c'est pas un gros morceau, mais déjà, des mitaines, c'est comme un peu le second sex syndrome. Tu sais, la première est le fun, la deuxième m'a fait schmout. Là, ça fait 2 fois que je fais la première, puis là, il va falloir que je le refasse une troisième fois la première, puis la deuxième, fait que ça va attendre. Je devrais avoir des mitaines d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'hiver. J'ai pas trop de doute là-dessus, mais pour l'instant, pas de mitaines. Je vais garder mes mitaines achetées au magasin. Mais c'est tellement drôle parce que j'ai plein d'amis à qui j'ai fait des mitaines, à ma famille, ma soeur a des mitaines, ma mère a des mitaines, deux de mes amis, de mes amis super proches ont des mitaines que j'ai faites, mais moi, j'ai pas de mitaines que je me suis faite. J'ai hâte d'avoir ma paire de mitaines parfaite pour moi que j'ai faite moi-même. Mais bon, ça a l'air que c'est un work in progress, puis je vais y arriver. C'est un peu ça, des fois, les downsides d'être ultra perfectionniste. Puis c'est ça, dans le fond, tout le monde me dit « Ouais, mais garde-les, fais l'autre, puis donnez à quelqu'un, mais les laines sont tellement précieuses pour moi que j'ai pas le goût de les donner. Je veux les garder pour moi puis je veux que ça fonctionne. Fait que je vais juste les mettre en punition puis un jour, ça va me tenter de retomber dessus. Puis je vais les faire, je sais. Donc je sais pas pourquoi, ben c'est un demi-objet fini, j'imagine, mais c'est pas vraiment un objet fini parce qu'il faut que je le défasse de toute façon. Maintenant, l'autre objet fini que j'ai, je pense qu'il en reste deux si je ne me trompe pas. C'était un test knit que j'ai fait pour Paul. C'est le étoile-ours. Présentement, il est déjà sorti, je pense qu'il est sorti comme le 1er décembre. Et quand je suis allée en Islande, en fait, faire une longue histoire courte, quand je suis allée en Islande, je voulais absolument aller au moulin à la Fosslopi pour aller acheter une quantité chandail de laine. Puis j'étais avec mon amie, elle aussi s'en est acheté, je vous montre ça dans mes encours, mais j'avais pris cinq couleurs puis je voulais me faire un chandail en jacquard, inspiration norvégienne ou islandaise ou scandinave en général. Puis finalement, Paul, elle m'a dit, elle m'a proposé, elle m'a écrit sur Instagram, elle m'a dit, « Ah, ça te tente-tu de tester pour l'étoile-ours? Ça montre le modèle. Je trouve le modèle super beau. J'adore le col et tout ça. Puis, ben, c'est fait avec, je pense que le sample, il est en urs au nord qui est comme une grosse laine. puis j'avais la plotulopie stock dans mes trucs. Mais bon, le projet prenait juste trois couleurs, mais c'est pas grave. YOLO! J'ai utilisé cette laine-là pour faire le test-nit puis je pourrais pas en être plus heureuse aujourd'hui. Je vous le montre. C'est vraiment un magnifique patron avec un gros col qui tient vraiment. Ben, je pourrais le mettre par-dessus celui-là. Alors, comme je vous dis, ça fait un beau gros col. Pas un col roulé, mais un col qui monte, qui garde vraiment au chaud. Il est parfait en dessous d'un manteau d'hiver. Moi, je trouve parce que ça fait comme un col pour se réchauffer puis tu as ses inclus dans ton chandail. Un superbe jacquard avec un peu de texture. Il y a des beaux bubbles ici. Mais vraiment super simple. J'adore mon choix de couleurs. Je suis très contente. Ici, c'est pas très contrastant comme vous pouvez voir, mais ça me va. Je suis vraiment, vraiment contente. Dans le col, on rajoute aussi un fil de moire parce que justement, souvent autour du cou, on est un peu plus sensible aux petits piquants. Fait que je l'ai doublé avec la Julie Asselin Anatolia. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la couleur. Je l'ai écrit ici probablement. Non, j'ai écrit que je ne me souvenais plus de la couleur. Donc, c'est un espèce de gris, bleu. J'essaie de... Ouais, à peu près comme ça. Ça, c'est bon. Que j'ai doublé ici. Puis, c'est ça. Il y a un petit peu de colorwork aussi sur la manche. Des espèces de petits ridges pour les poignets. Mais, on finit avec la couleur contrastante. La coupe est assez ample. Je vais essayer de vous montrer. La coupe est assez ample. Ça, c'est le médium, je pense, que j'ai fait. Puis, j'ai vraiment suivi la taille et tout ça. Moi, je trouve vraiment que c'est un super beau modèle. J'adore le porter. Je vous le recommande. C'est vraiment super le fun à faire. Puis, c'est vraiment rapide parce que, écoute, c'est quasiment de la chunky. C'est à rente chunky. Ça va vraiment super vite. Moi, Saint-Charles ça m'a pris deux semaines en monoprojet, mettons, à faire. Fait que, est-ce que c'était mon dernier objet fini? Non. J'en ai un dernier. Le dernier étant un pingouino. Oups. C'est quelque chose. Pingouino. Oui. Écoute, je n'ai jamais été très attirée par ce modèle-là. Je trouve toujours que ce n'est pas très beau. Dans les pages de projet, dans les projets finis, je trouve tout le temps que les couleurs, c'est lait, que ça a l'air d'une robe de chambre. Mais, bon, comme je l'ai dit tantôt, je vais souvent tricoter chez Pompon. Puis, Geneviève, en a fait trois. Puis, son dernier, il est vraiment particulièrement magnifique. Puis, c'est vraiment à cause d'elle que j'ai décidé d'en partir un. J'enlève tout le poil de moire qui est partout dans ma face. En tout cas, son troisième pingouneau, il est un peu dans les tons de rose et vraiment beau. Puis, elle m'a vraiment inspirée. Puis, bon, quand on commence à tricoter beaucoup, on a beaucoup de restants. Puis, on ne sait plus quoi faire avec à part des bas. fait qu'un matin, je me suis levée, j'ai sorti toute ma laine, j'ai joué dans mes couleurs, je me suis créé une palette pour mon pingouneau parce que ce que je trouvais souvent, c'est qu'il n'y avait pas d'unité dans les couleurs que les gens choisissaient puis moi, je n'aimais pas ça. Fait que je voulais vraiment créer une palette de couleurs puis jouer dans ces couleurs-là pour tout mon pingouneau. J'ai sorti toutes mes moires, toutes mes fils là-bas puis, j'ai parti. Ça a donné quelque chose de vraiment cool. je suis vraiment super fière. Je le trouve vraiment beau. Il est tout petit. C'est un mini pingouneau, un petit coat pingouneau parce que j'ai juste fait souvent, Steven West, il suggère de faire mettons, deux fils de fingering, un fil de moire ou un peu, tu sais, une grosseur, une grosseur worsted, mettons, ou à rang. Puis moi, j'avais le goût de l'avoir plus petit, moins robe de chambre. Je dois dire qu'il est un peu petit, mais il me fait super bien. Moi, j'aime ça les coupes assez courtes fait que c'est vraiment correct. Fait que j'ai toujours utilisé un fil de fingering et un fil de moire ensemble. Tout long, c'est tout. Vraiment, le additif, c'est aussi à faire. Chaque section est un peu différente. Le dos, j'ai vraiment du plaisir à le faire. La torsade, c'est aussi, c'est copié de Geneviève qui avait fait ça. Mais il suggère aussi dans son patron, mais il ne dit pas comment faire. mais en tout cas, tout, c'est quand même assez intuitif. Puis, j'ai vraiment aussi joué beaucoup avec les points. Donc, j'ai fait du linen stitch ici, la torsade, du poingnerie, du garter stitch. Puis, c'est une espèce de petit point que j'avais trouvé dans un livre avec des petites yarn-overs par en avant un peu et tout ça. Vraiment, je recommande ce patron-là si vous avez goût d'avoir du fun puis de sortir de votre tête parce qu'au début, oui, c'est un peu insécurisant parce qu'on est tellement habitué d'avoir un patron puis de suivre à la lettre ligne par ligne. OK, là, tu fais ça. OK, là, tu fais ça. Puis ça, c'est comme, par exemple, le dos, il pourrait être tout la même couleur avec le même point. Mais, tu sais, c'est vraiment à toi de décider est-ce que je change de couleur? Est-ce que je change de point? Est-ce que, tu sais, c'est toi qui rajoutes la fantaisie, en fait. Puis au début, oui, moi aussi, j'étais super insécure. Ça va-tu être beau? Quelle couleur je vais mettre? Ça va-tu me déranger à la fin? Puis tout ça. en un moment donné, tu fais juste te laisser aller puis là, ça devient tellement le fun. Tu t'amuses vraiment dans les couleurs, les petits welds ici, c'est tellement le fun à faire. Fait que, tu sais, vraiment, une fois que tu sors de ta tête, ça devient vraiment super le fun et vraiment trippant à faire. Je le recommande vraiment. La seule chose, je peux le mettre par-dessus ici. Comme je vous dis, il est vraiment petit. C'est vraiment un petit coat crop. Loin de faire une robe de chambre. Mais moi, je n'aime vraiment pas les manches. Je ne trouve pas que c'est une belle longueur de manches pour moi. Fait que, j'en suis venue à la conclusion hier que pour le porter, parce que ça fait une bonne semaine et demie, deux semaines que je l'ai fini puis je ne l'ai pas porté, que j'allais rallonger les manches. J'allais faire un pingouneau avec des manches longues avec encore un restant que je vais vous montrer à l'instant. J'ai un vraiment beau gros restant de urso en BFL. Ça, c'est la couleur je ne me souviens plus. Pénombre ou nuit ou... En tout cas, c'est un restant de Montsveig que j'avais... C'est une couleur que j'avais utilisée dans Montsveig, un espèce de gris avec du mauve foncé nocturne. C'est ça la couleur nocturne. Je pense que ça va être super beau. Je vais reprendre la manche puis je vais la continuer longue. Je vais utiliser ceci. Je n'avais plus de moire. J'ai acheté hier du moire chez Pompon qui est la Julie Hasselin Anatolia la couleur c'est London qui est une espèce de gris avec un peu dans la même palette que Nocturne et que je vais doubler avec ça puis je vais faire les deux manches longues. Je ne sais pas encore si je vais faire des côtes en bas ou si je vais tout la faire en poignerie ou si je vais la faire en stockinette. Je ne sais pas mais je sais que je rallonge les manches puis je pense que ça, ça va régler mon problème puis que je vais vraiment l'aimer plus avec les manches longues. Donc, c'est un objet qui était fini et qui n'est plus fini donc qui redevient un encours mais tout ça pour dire que vraiment c'est super le fun à faire je vous encourage à faire ça. C'est super cool parce que quand tu l'as fini c'est ça que je me plais à dire c'est comme un projet gratuit tu sais tu as comme la fierté de j'ai pas payé ben oui on a payé pour ça mais en tout cas moi dans ma tête ça fait j'ai sorti ça de mes sacs de restants puis j'ai l'impression que j'ai fait de la magie tu sais comme j'ai fait un projet puis ça ne m'a rien coûté je ne suis pas allée acheter de la laine même si la laine je l'ai achetée puis c'est de restants là mais c'est vraiment super le fun pour ça puis en plus ça nous permet de vider notre stache ce qui est vraiment quelque chose que tout le monde devrait essayer de faire à mon humble avis donc mon pingou no je pense que ça finit la parade d'objets finis qu'il y avait après 3-4 mois de pause ça va bien on est dans les temps je vais continuer avec ah non j'en avais un autre que je ne peux pas vous montrer mais c'est le j'ai moi aussi fait le Oslo Hat petite net pour un cadeau que je devais faire l'année passée à une de mes amies je l'ai fait en Riverside Studio je ne l'ai pas doublé je l'ai fait vraiment fin-fingering je ne l'ai pas doublé j'ai rapetissé mes aiguilles puis j'ai fait une taille plus grande je crois oui je l'ai fait en Riverside Studio en genre de superwash superwash oui superwash 90-20 la couleur c'était Salt and Pepper un genre de gris avec des petits peckles bruns et noirs vraiment vraiment magnifique c'est pas un patron que j'ai particulièrement apprécié faire parce que c'est long la triple bordure ça fait de la stockinette sur un moyen temps surtout quand tu le fais en fingering donc ça va pas mal moins vite que dans une grosseur d'Iké ou herstil mais bon la personne qui l'a reçu est vraiment contente puis elle l'a toujours sur la tête ça aussi je pense que j'ai mis une photo sur ma page de projet si vous voulez voir donc oui ça ça conclut la parade d'objets fini donc en cours après avoir fini mes chandails puis fait plusieurs chars mais pas pour moi cet automne moi je veux avoir un chars des chars que j'aime et Paul m'a gracieusement offert vraiment très très gentiment j'en venais comme pas vraiment mais bref j'ai eu un kit pour faire un kit de fade le fade je pense c'est maman maman ours là je suis mélangée dans mes trucs un kit pour faire un fade en un seau et j'ai décidé de faire le what the fade parce que je le trouve super beau puis il a l'air vraiment confortable puis j'avais goût de faire de la brioche j'ai juste fait de la brioche une fois puis c'était dans le brioche delicious l'année passe ben il a deux ans je pense puis j'avais pas de temps triper je comprenais pas tellement comment faire ma brioche quand je faisais des erreurs j'étais pas capable de les rattraper puis je recommençais ou je les laissais puis ça me dérange puis après coup mon choix de couleurs je trouve vraiment pas que ça me ressemble puis je le porte quasiment pas donc là j'essaie de trouver quelqu'un dans mon entourage qui aimerait bien ça de l'avoir puis qui est méritante de tricot puis qui va aimer les couleurs que j'ai choisies mais tout ça pour dire que j'avais le goût de refaire de réessayer la brioche puis de faire un projet pour moi un peu plus coloré quand même mais dans dans une palette de couleurs que j'aime beaucoup donc les roses les orangés et tout ça donc mon Watt de Fait je vous le montre avec le kit de 5 plaies Maman Ours je crois de Urso donc je suis pas beaucoup avancée encore mais tu sais c'est la section brioche c'est quand même plus long donc ici on a la couleur c'est Pandarou qui est vraiment un super beau brun roux avec du bourgogne puis du petit brun foncé et tout ça c'est vraiment une belle couleur qui est en brioche avec ça ici qui est Lila Light je crois je l'ai écrit ici Lila Light qui est un blanc ou un naturel avec des petits speckles mauve Lila super belle couleur aussi ensuite de ça on switch à la couleur cerisier qui est cette couleur ci qui est un vraiment beau rose sur la simple ça sent vraiment pétant avec des speckles un peu roux Pandarou brun et tout ça donc super belle couleur qui elle est en brioche avec perles qui est une espèce de mauve un peu plus foncé dans le fond que Lila Light donc un beau fade ça ici puis ensuite de ça on transitionne à Chérubin qui est un petit rose pâle vraiment vraiment beau avec des petits speckles mauve ou des petites variations de Lila dedans donc très joli aussi et ça c'est en brioche avec la couleur Aurora qui est un mauve qui est un mauve pas mal violet mauve plus assumé avec des beaux speckles rouille orangé dedans et plus foncé vraiment donc ça ensemble en brioche puis bien vous devez déjà avoir vu le what the fade à quoi ça ressemble mais c'est la partie d'en haut qui est comme fadée en brioche puis après ça on tombe en garter stitch puis on refate dans l'autre sens c'est un char qui est immense qui va être vraiment enveloppant qui va être très doux et tout ça j'ai vraiment hâte de le porter mais pour l'instant je ne pourrais pas dire que c'est un objet un whip actif mais bref je voulais vous le montrer j'ai commencé ça j'ai ça sur les aiguilles puis vraiment j'ai hâte de pouvoir le porter donc ça c'était mon premier en cours mon deuxième en cours comme je l'ai dit j'avais un envie de faire des châles et en allant chez Pompon il y avait un châle en display qui était tricoté en urso-mouton que Nicole de Gentle Knitter avait fait pour urso qui était le Dooney le Don mais je pense qu'il faut le prononcer Dooney Shaw qui est un patron bien en fait je n'ai pas dit tantôt le What the Fate c'est Andrea Murray mais bon si vous ne saviez pas ça sous quelle roche vivez-vous celui-là le Dooney Shaw c'est un patron de Greta Manson et je le tricote en Julie Asseline Nurtured Fine dans la couleur fonte et vraiment je suis plus que ravie de cette couleur et de cette laine j'ai beaucoup de projets en prévision pour ça bon je vais le mettre à l'endroit je vous le montre la couleur est vraiment difficile je pense que le meilleur qu'on va voir c'est ici pour la couleur c'est une espèce de charco mais bleuté écoute c'est de toute beauté je pense qu'on va quand même bien mais c'est vraiment un charcoal bleuté je tripe vraiment sur cette couleur-là avec des petits tweeds ou des petits flex un peu plus beige une belle couleur neutre pour moi puis ça va être vraiment un super beau char texturé comme ça avec une espèce de dentelle qui n'est pas très intuitive ma foi c'est pour ça que ça n'avance pas beaucoup parce que je ne suis pas capable de retenir ou de lire mon tricot vraiment bien avec ça mais bon je sais que ça va être un char que je vais porter vraiment beaucoup quand il va être terminé puis que mon choix de l'air versus patron est vraiment parfait c'est vraiment très cool mais comme je dis c'est pas très intuitif à tricoter ça me prend beaucoup de concentration quand je me mets sur ce projet-là lui aussi je ne pourrais pas dire que c'est un encour qui est super actif mais c'est un encour quand même ensuite j'ai castonné comme je vous disais tantôt quand je suis allée en Islande avec une de mes amies on s'est fait on s'est planifié un troc si on veut mon amie elle fait de la peinture elle peintre puis elle fait des super belles toiles j'aime beaucoup beaucoup son travail j'ai trois deux ou trois de ses toiles déjà que j'ai eu en cadeau dans les dernières années puis elle est très fan de mon tricot puis elle est très méritante de mon tricot aussi puis quand on est allé à la fosse bien j'ai dit ça te tente-tu tu sais choisis-toi toi aussi une quantité chandail puis je te fais un chandail ou la veste que tu veux puis en échange bien tu me fais une toile pour mon nouvel appart dans mon salon blablabla puis c'est comme ah ouais trop cool tout ça tout ça bon pour moi l'échange est vraiment très très égal puis me va mais je sais qu'en temps de temps c'est pas égal mais pour moi le troc est très très équitable et je suis vraiment excitée de ça puis la plotulopie c'est vraiment je suis tombée en amour avec cette laine-là fait que j'adore la tricoter en vrai fait que c'est vraiment pas difficile de m'investir dans ce projet-là surtout quand je sais qu'en retour je vais avoir une super belle toile pour mon salon donc puis qui va être probablement inspirée de l'islam donc ce qu'elle a choisi comme couleur on était très inspirée par notre voyage là tu sais on était dans les couleurs la bas d'automne et tout ça elle a choisi comme couleur principale cette espèce de vert lichen là qui est un magnifique vert selon moi un genre de vert vert de gris un peu là écoute c'est magnifique et dans ses couleurs contrastantes elle a choisi voyons j'essaie de trouver mon en tout cas elle a choisi un vert comme ça pour aller avec donc on a ça et ça ensuite elle voulait avoir un petit beige naturel pâle blanc puis un rouge ce rouge là ce rouge là est vraiment magnifique aussi il y a beaucoup beaucoup de nuances puis pour compléter le combo une espèce de rouille ça c'était son choix de couleurs qui je trouvais vraiment magnifique mais quand j'ai commencé à faire des échantillons pour la combinaison des couleurs j'ai eu beaucoup de misère moi à mettre ma tête autour de ça là je cherche mon mon petit échantillon bon je sais pas il bref tout ça pour dire que j'ai joué beaucoup avec l'agencement des couleurs puis finalement elle l'agencement qui lui plaisait le plus je lui ai fait à peu près 5 échantillons puis j'ai envoyé une photo puis je lui ai dit toi qu'est-ce que t'aimes elle m'a dit moi j'aime celui-là je suis allée par là et le modèle qu'on fait c'est le le modèle de Kate Davies qui est le j'ai de la misère à le prononcer mais le Quininch 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 qui est la version veste du Balmaha puis je sais que ça va être mon amie ça va le faire tellement bien elle a à peu près la même shape que Kate Davies fait que ça va être vraiment vraiment super beau à mon avis donc c'est ce que ça donne jusqu'à maintenant ça c'est le corps c'est un stick donc on tricote vraiment en chandail puis après on stick puis on rajoute les boutonnières mais ça c'est le bas donc on a le colorway qui commence au coat après ça c'est un bottom up de toute évidence donc il faut faire les manches donc j'ai la partie du corps du bas de fait j'ai une partie de manche de fait aussi où on fait encore l'espèce de colorwork dans les côtes ça va être vraiment beau en fait j'ai le goût de m'en faire un avec mon restant à moi mais c'est vraiment magnifique puis après ça dans le haut il y a vraiment une grosse charte de colorwork vraiment magnifique avec la texture il y a vraiment beaucoup de pearl dans le colorwork fait que c'est vraiment cool j'aimerais ça trouver mon mon petit ah il est ici parfait mon petit échantillon pour vous montrer ce que ça va donner en vrai mais ça va donner ça à peu près l'agencement des couleurs la main color c'est ici donc on peut s'imaginer par en bas puis dans le le yoke c'est vraiment une succession de ça ici qui se répète cinq fois puis comme je vous disais ici il y a des petits pearls fait que c'est vraiment c'est vraiment cool un beau jacquard avec la texture dedans fait que d'après moi ça va être vraiment magnifique en tout cas elle est vraiment ravie de son choix de couleurs fait que c'est très cool de tricoter ça pour quelqu'un qui est investi aussi là-dedans qui a choisi ses couleurs puis qui a hâte fait que ça c'est un un encours très actif je travaille beaucoup dessus parce que je ne veux pas y faire pour l'année prochaine non plus fait que je travaille beaucoup là-dessus j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières semaines je vais rajouter un petit peu de sang bon ensuite de ça c'est à noël breaking news et qui ne fait pas le castan des petits bas du réveillon à noël moi je j'ai embarqué là-dedans j'aime bien ça puis c'est une excuse je ne suis pas très j'adore ma famille proche je pourrais passer des heures avec eux mais tu sais les familles élargies un petit peu des fois là je trouve ça je trouve ça rechant fait qu'avoir un petit cast-on facile de tricot un genre de bouée sur laquelle m'échouer quand j'en peux comme plus j'adore ça et cette année ça fait très longtemps que je vais essayer la urso-mouton j'étais chez pompon le 23 puis je me suis laissée tenter par un combo de mouton pour faire des bas il n'y a pas de patron c'est vraiment ma recette personnelle je vais des petites côtes brisées ici mais c'est la couleur c'est la couleur otterburn de urso et la couleur daffodil lament c'est un jaune vraiment cool puis bon comme je vous dis c'est ma recette que j'aime donc avec un talon à bousser et tout ça fait que j'ai commencé ça je suis vraiment contente des couleurs je trouve que ça ça change vraiment bien puis j'adore la mouton jusqu'à maintenant je ne l'ai pas bloqué je n'ai pas lavé rien mais je l'ai mis sur mon pied puis j'adore j'aime vraiment le feeling rustique de cette laine-là donc c'est sûr 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 qu'éventuellement je vais me faire un chandail avec cette laine-là donc un autre encours qui est un encours du temps des fêtes comme là je le laisse un peu en attente parce que je vais je vais aller continuer pour le réveillon du jour de l'an fait que vraiment tricot des fêtes puis mon dernier encours pour aujourd'hui c'est un encours que j'ai commencé avant hier je pense le jour de Noël j'ai décidé de castonner un autre projet avec une laine qui était super précieuse que j'avais acheté à Twist pas cette année l'autre d'avant quand je suis allée que je n'avais pas encore tricoté en fait c'est ça toutes les laines que j'avais acheté à Twist sauf une je ne les ai pas tricotées donc j'ai comme deux ou trois quantités chandail encore que c'est des laines de Twist puis que je n'ai pas tricotées donc bon on se rappelle que la maison tricotée avait eu de la bien-aimée cette année-là puis j'ai acheté trois écheveaux de Pop Grunge dans le BFL couleur super cool pour faire le Piece of Silver qui est qui était dans le laine magazine 1 que j'ai fait je voulais faire depuis vraiment depuis que le livre était sorti j'aime beaucoup donc je ne me suis pas beaucoup éloignée du choix de couleur de toute évidence mais je pense que quand je suis allée à Twist au moment où je suis allée pour choisir ma laine il ne restait plus beaucoup de quantités chandail puis les quantités chandail qui restaient c'était la Pop Grunge je trouvais que j'ai pris cette couleur-là puis c'était bien parfait sauf que on est un peu dans l'acquisition aussi quand je suis allée en Suède j'ai acheté un 800 mètres de moire d'un super beau vieux rose que j'adorais vraiment j'ai utilisé un peu pour dans ma vie mon pain guano mais là j'ai décidé de le joindre à Pop Grunge puis sérieusement je suis tellement contente de ce que ça donne j'essaie de vous montrer la meilleure couleur oui c'est à peu près ça que ça donne comme couleur plus je l'approche moins c'est ah bien peut-être ça c'est correct en tout cas ça donne un super beau halo avec le petit rose je trouve que c'est plus doux et tout ça fait que j'ai réussi à passer au travers du 10 pouces de côte pour le col roulé puis là j'ai fini les short rose dans le dos puis là je continue le raglan jusqu'à maintenant j'aime beaucoup beaucoup ce projet c'est un peu investi parce qu'on est dans le raglan mais j'aime le fait que le raglan il soit fait comme avec 6 mailles entre je trouve ça vraiment beau puis c'est ça je suis vraiment contente d'avoir commencé ce projet là ça faisait longtemps que je voulais le faire puis c'est le genre de projet que j'ai hâte qu'il soit terminé parce que je sais que je vais porter ça comme une dingue c'est vraiment mon genre de chandail un col roulé avec un peu crop des manches longues et tout ça j'ai un peu le yarn chicken parce que j'ai 3 échevaux ce qui est pas tant que ça c'est comme à peu près 1200 mètres normalement j'en ai assez de 1200 mètres pour faire un chandail mais là si je me fie autant que je veux faire en théorie j'en manquerais ce que je vais faire c'est que je vais séparer pour les manches je vais faire les manches parce que pour moi c'est important d'avoir des manches longues puis le corps il peut être plus court je m'en fous mais je vais faire les deux manches puis après je vais continuer le corps puis je vais voir puis sinon je verrai je peux fader avec d'autres choses à la limite puis même au mohair j'ai moins que 800 mètres vous voyez déjà que je vais manquer de mohair mais j'ai d'autres mohair dans un espèce de petit mot vieux aussi que je vais fader à un point puis ça va être ça va être juste vraiment beau je pense puis je m'amuse vraiment avec ça des fois je trouve que je suis tellement dans ma tête puis tellement cartésienne dans mes choix puis c'est comme trop parfait puis c'est trop réfléchi puis là j'avais juste le goût de faire comme du reckless cast-on puis tu te démarderas rendu quand tu auras de démarder tu sais mais je pense pas que ça va être un gros problème on va se le dire mais j'étais vraiment contente de castonner ça puis j'ai vraiment hâte de le porter donc ça finit les objets les whip mais en fait les work in progress les objets en cours c'est pas mal sur tout ça que je travaille présentement bon après ça j'avais acquisition j'avais le Gotland de Suède que je vous ai montré le mohair rose de Suède que je vous ai montré en fait je vous montre qu'est-ce que j'ai ramené de mon épopée en Scandinavie donc le Gotland le mohair en Suède j'ai aussi trouvé du vin suédois et je sais déjà qu'est-ce que je vais faire avec ça puis c'est le French kimono pour l'été prochain et j'ai trouvé cette magnifique couleur qui est une espèce de vert là ça sort brun on dirait plus mais c'est une espèce de vert-olive magnifique de lin j'ai 6 je pense que j'en ai 6 je fais 5 ou 6 de ça je vais vraiment me faire le French kimono pour porter cet été vraiment très contente de ça puis j'ai juste hâte de commencer à faire plus frais pour pouvoir castonner ça ensuite de ça bon toute ma pelotule puis une quantité de chandail pour moi une quantité de chandail pour mon amie que j'ai ramené j'ai aussi quand j'ai passé le week-end à Oslo je suis allée chez Verbit qui est une têturière à la main Indie Dyer de Oslo qui travaille avec les laines Hilliswag puis ce qu'elle fait c'est vraiment magnifique j'ai eu un coup de coeur en fait puis c'est pour ça que je l'ai acheté parce que pour être tenu j'avais plus vraiment de place puis je n'en avais pas vraiment besoin mais je n'ai pas pu m'en empêcher c'est un dégay fait que c'est aussi c'est cool c'est rare je fais des chandailes avec cette grosseur de fil là j'ai six je pense les chevaux de ça qui est une espèce de vert kaki avec du mauve avec du petit hoc du gris et tout ça il est assez varié comme couleur c'est sûr que je vais tricoter ça dans un point texturé pas en stockinette parce que je sais qu'en stockinette je n'aimerais pas vraiment le rendu mais dans un point texturé je pense que dans un point de riz ou quelque chose comme ça je pense que ça peut être vraiment beau puis mon plan c'est de me faire vraiment un gros 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 chandail de ton père ou de ton chum vraiment grand et lourd un beau chandail d'automne oversize je pense qu'il y en a un dans Brooklyn Twitch je pense que c'est le Ford Pullover qui est tout en poignerie avec un folded brim que je trouve magnifique fait que je pense que ça va ressembler à ça ceci mais c'est ça j'ai eu la misère à ne pas résister à résister à ça en fait la couleur c'est safari puis c'est ça c'est un dé qui teint à la main en Norvège à Oslo dans sa super belle boutique en plus c'était magnifique ensuite de ça je vous ai parlé que Shani de Bleu Poussière m'avait envoyé un magnifique colis pendant que j'étais en Norvège qui m'avait vraiment réchauffé le coeur et dans ce colis-là il y avait aussi un écheveau de pied bleu dans cette magnifique couleur qui n'a pas de nom ou son nom c'est Garance mais je pense que c'est la matière qui est utilisée pour la teinte mais c'est une espèce d'écru rosé blush vraiment magnifique je ne sais pas encore ce que je veux faire avec ça mais c'est de toute beauté vraiment magnifique il y a ça aussi dans mes acquisitions il y avait le kit de fin en simple et que vous avez vu le combe de Julie Asselin en un chute fin de la couleur fonte je me suis acheté un wrist ruler que j'adore que j'utilise sans bon sens vraiment là à tous les jours je me mets ça sur le bras puis je l'aime vraiment c'est vraiment quelque chose que j'utilise si jamais vous cherchez des cadeaux à faire des tricoteurs mais qui ne sont pas de la liande parce que des fois on n'a pas besoin de liande c'est moins facile à choisir pour quelqu'un ça je recommande chaudement cet achat j'ai aussi je me suis procuré le laine 5 et le Knits About Winter puis le gros coat dans le Knits About Winter c'est vraiment je veux absolument le faire le soirée sweater aussi et tout ça puis c'est pas mal tout ce qu'il y a dans les acquisitions il y avait aussi cette laine là pour les petits pas du réveillon que j'ai acheté cette semaine puis dernier segment à la vieille affaire c'est une vieille affaire que je ressors toujours à l'automne et au printemps et que j'adore et c'est mon Tundra tricoté en cascade éco c'est-tu ça? ouais cascade éco wool écrue que j'avais acheté originalement pour faire un snow qualmi de Brooklyn Twig qui est une espèce de grosse vesture toute en torsade qui est magnifique mais que juste après l'échantillon j'en pouvais plus de faire des torsades avec des US9 puis de la laine worsted bulky là fait que j'ai pas décidé de faire de snow calling puis j'ai trouvé d'autres choses puis le Tundra en fait le modèle originaire c'est un gros col roulé puis c'est un chaleur qui est assez près du corps moi je l'ai fait vraiment ultra roomy pas de col roulé fait que j'ai modifié le col un peu j'aurais dû faire des short curls mais quand je l'ai fait ça fait à peu près deux ans que j'ai fait ou un an ou deux ans j'avais pas encore ces habiletés là fait que c'est sûr que le cou en arrière est un petit peu froid mais je le porte souvent avec des gros châles au printemps et à l'automne comme manteau en vrai là mais un petit peu cropped c'est vraiment un modèle un chandail que j'adore porter que je porte à toutes les années là vraiment là je vous le recommande je trouve que le yoke est vraiment beau en texturé torsade un peu là c'est vraiment vraiment un beau modèle à mon avis donc c'était la vieille affaire du jour du mois plutôt et j'aime beaucoup beaucoup ce patron aussi donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin je pense que je suis pas mal à rester dans les temps habituels on est reparti je pense on s'en mette à tous les mois que je vais essayer de continuer de filmer j'aime beaucoup ça interagir avec vous et tout ça donc si vous avez apprécié ce podcast épisode numéro 4 de Filles et Fleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air c'est toujours apprécié continuez de m'écrire des commentaires c'est toujours le fun j'adore ça vous répondre si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires sur YouTube ou à l'adresse courriel que j'ai mentionné au début vous pouvez aussi me contacter sur Instagram et sur Ravelry je suis assez disponible je dois dire puis sur ça je vais vous souhaiter un excellent temps des fêtes même si Noël est passé on est encore dans la période des fêtes et des festivités tout en douceur et en légèreté bien entouré avec votre famille des boissons chaudes des chandelles puis du tricot bien évidemment puis d'en profiter puis on va se revoir en 2019 merci